Cédric Paquette, bonjour. Allô. Mais d'abord, félicitations pour votre victoire et votre conquête de la Coupe Stanley. Merci beaucoup. Une semaine plus tard, Cédric, est-ce que vous réalisez ce que vous avez accompli? Comment vous sentez-vous? Oui, on réalise, mais on est encore un peu sur un nuage. Ça a été tout qu'une semaine à Tampa Bay. Là, on est de retour à Montréal. Puis non, ça a été une semaine incroyable, puis on n'oubliera jamais ça. Ramenez-nous au moment où vous avez soulevé la Coupe Stanley. J'imagine que vous aviez rêvé à ce moment-là. Ça fait quoi comme effet? Ah oui, j'ai rêvé à ça souvent. Je te dirais, écoute, le feeling est incroyable. Tu lèves la coupe, elle est un peu lourde. À ce moment-là, tu ne penses pas à trop de choses. J'ai blackout un peu, si je peux dire. Mais c'est un feeling incroyable. La Coupe Stanley, c'est un trophée que tout le monde veut soulever. J'ai réussi et je suis très fier. Avec le contexte de la COVID, ça a été des séries exceptionnelles, sans public, donc sans la famille et sans les amis aussi dans les estrades. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Il fallait qu'on va chercher notre propre énergie. Il n'y avait pas de haut et de bas avec les foules dans les estrades. Donc, il fallait qu'on se donne notre motivation à nous-mêmes. Mais écoute, un coup sur la glace, je pense que les gars, ils ne pensaient pas trop. Moi, je ne pensais pas vraiment. J'allais jouer ma game, je ne changeais pas ma game parce qu'il n'y avait pas de fans. Oui, puis quand vous pensez à votre parcours de joueur de hockey et votre carrière, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? On a parlé à des membres de votre famille, à des amis aussi à vous dans votre Gaspésie natale. On ressent vraiment leur fierté. Ils disent que vous êtes quelqu'un de tenace avec beaucoup de caractère. Est-ce que c'est ça que ça prend pour aller jusqu'à la Coupe Stanley? Je pense que oui. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui a le même talent. Il y en a qui ont du talent et qui ont moins à travailler aussi fort, je te dirais. Ils ont plus de chance dans la vie pour ça. Mais écoute, moi, je pense que je sais que je n'ai pas le talent des autres. Il fallait que je travaille fort. Il fallait que je change un peu mon style de jeu pour m'adapter à l'année nationale. C'est ça qu'il fallait faire. J'allais le faire. J'espère que ça va continuer comme ça. Il y a des joueurs de hockey, des jeunes partout au Québec, partout en Gaspésie, qui rêvent aussi de soulever la Coupe un jour. Quel message aimeriez-vous leur lancer? Je pense que, premièrement, c'est de s'amuser. C'est un sport où tous les jeunes s'amusent à jouer ce sport-là. Tout ce que tu grandis, tout ce que tu travailles fort, tu persévères. Tout ce qui attend que tu arrives à ton but si possible. Je pense que c'est comme ça que j'ai fait. Je pense que c'est le moyen de le faire. En terminant, Cédric, quand est-ce que vous espérez pouvoir peut-être venir en Gaspésie avec la Coupe? Je ne sais pas. On attend des nouvelles là-dessus avec ce qui se passe avec la COVID. Ils nous avaient dit qu'on n'allait sûrement pas avoir le droit d'aller ramener la Coupe chez nous. Mais je sais que l'équipe travaille super fort pour que ça arrive. Donc, on va voir. Mais si ça ne peut pas arriver, je vais quand même descendre en Gaspésie et essayer de faire un petit événement si la COVID nous le permet. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Cédric Paquette, et félicitations encore une fois. Merci beaucoup à toi. Ici Est du Québec.